Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, petite revue Transformers G1, consacrée donc à notre petit Minibots Willy, sorti en 1986, apparu donc dans la troisième saison de la série animée Transformers G1. L'adolescent de la team, plus jeune encore que Bumblebee et aussi donc un très bon ami de notre ami Witwicky. La particularité de ce véhicule, pour ceux qui le connaissent, c'est que le mode robot est probablement, à mon sens, l'un des plus moches de la génération 1, en tout cas des Minibots. Vous allez voir, le mode bot, c'est vraiment une petite pépite. Voilà, les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Et attendons-nous donc d'un peu plus près sur notre Willy dans son mode véhicule, voilà, type Cybertronien. Le mode véhicule n'est pas vilain, on retrouve bien l'esprit du dessin animé, voilà, ça, ça fait vraiment plaisir. Alors, bien sûr, sur celui-ci, pas de métal, c'est du full plastique, hormis les rivets qui sont ici, donc pour fixer les roues. En termes de finition, on a quelque chose d'assez basique, mais bon, ce sont les couleurs de Willy, donc voilà, telles que nous voyons dans la série animée. Et nous retrouvons donc ici le petit symbole de faction Autobots, et juste là, voilà, le fameux petit stickers thermosensibles, voilà, faisant apparaître par magie, donc, la faction de notre robot. Et ici, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais nous avons donc le visage d'un, voilà, le visage de la faction Autobots. Que dire de plus sur le véhicule ? Bah, il est sympa, il fait son taf, rien de ouf, les finitions sont assez sommaires. Mais bon, voilà, le mode véhicule, celui dans lequel, en tout cas, je l'expose dans ma vitrine, est tout de même sympa. Nous avons néanmoins, donc, un petit gimmick assez rigolo, c'est que nous avons la possibilité d'ouvrir, voilà, le cockpit. Alors ça, c'est dû à la transformation, mais voilà, c'est réalisable pour le mode véhicule, donc voilà, qui est plutôt satisfaisant, on va dire. Donc, vue de face, de profil, de dos, de dessus, et au niveau de l'under carriage, tout est compact. Nous apercevons néanmoins, donc, voilà, les gambettes de notre wheelie. Pour le reste, donc voilà, le véhicule remplit correctement le cahier des charges pour l'époque, voilà, vraiment fidèle, donc, à la série animée. Voilà, donc, pour le mode véhicule, petite photo de famille à présent, donc, aux côtés du Titans Return, sorti en 2016. L'autre version Titans Return, cette fois-ci, donc, le LG 29, voilà, exclusivité Takara, sorti la même année. Donc, vous en avez un aux couleurs du jouet, et vous en avez un, donc, aux couleurs de la série animée. Voilà, donc, on retrouve bel et bien, hein, vous voyez, le style, rien à dire, en mode véhicule, donc, ça fait, ça passe super bien. Alors, ce que j'aimais bien, donc, dans les versions Titans Return, vous le savez, c'était la possibilité, voilà, de pouvoir y loger un petit, un petit Headmasters à l'intérieur des commandes. Voilà, ça, c'était vraiment le petit gimmick ultime pour moi, qui, voilà, qui me ravissait complètement. Donc, voilà, pour cette petite photo de famille. Alors, concernant la transformation, j'ai un obligé, surtout Minibots oblige, celle-ci est d'une facilité déconcertante. Nous avons quelque chose de, voilà, de rapide, accessible, on passe très facilement d'un mode à l'autre, un petit peu comme les Gobots, d'ailleurs. Donc, voilà, ça, c'est aussi le point fort des Minibots. Ça ne prend pas de place, on pouvait en prendre plusieurs, en emporter plusieurs dans sa poche et jouer dehors avec ses copains ou chez Papi et Mamie, voilà, quand on passait le week-end. Donc, voilà. Alors, pour la transformation, donc, tout d'abord, vous allez venir déclipser, voilà, les bras, dont, vous voyez, vous avez un petit ergot, ici, qui permet de les loquer. Ensuite, vous venez prendre l'avant du capot, vous faites basculer le tout comme ceci. Vous voyez, la transformation est quand même ingénieuse, voilà. Et ensuite, donc, vous venez relever ce qui va former les pieds de notre Willy. Alors, je vais réduire un petit peu l'image, voilà. Ensuite, vous prenez donc la partie arrière, vous la faites basculer comme ceci, vous venez placer les mains. Et dernière étape, on ouvre, voilà, le cockpit de façon à libérer le cucul, la tétette. Et voilà, mesdames et messieurs, devant vos yeux effarés, notre Willy transformé. Et petit 360 de notre Willy dans son mot de botte, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment ignoble. Ça me fait penser un petit peu à Igor, voilà, dans les films d'horreur où, vous savez, le servant, par exemple, le servant de Dracula, celui qui ouvre la porte pour faire rentrer les visiteurs, voilà, un peu bossu, bizarrement proportionné. Les proportions sont véritablement hideuses. C'est dommage parce que la transformation apporte quelque chose. On a des petites choses vraiment très sympas à noter. Mais alors, le mode robot, mon dieu, mon dieu, voilà quoi ça semblait. Alors, je ne l'ai jamais eu et pour cause. Je l'ai eu vraiment tout récemment auprès de mon ami Tonton Rico, voilà, que je remercie. Parce que, bah, après tout, voilà, il fait partie de la collection, il fait partie de l'histoire. Mais franchement, comment dire, c'est vraiment très très vilain. Voilà, et je vous fais profiter au passage, donc, d'un zoom sur le visage. Alors là, par contre, le visage, c'est pareil, c'est une catastrophe. On ne retrouve pas du tout le visage de Willy. On a plutôt l'impression d'avoir une sorte de visage humain. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très moche. Regardez-moi ses bras. En plus, nous n'avons pas de système pour loquer l'arrière. Donc, vous voyez, l'arrière bouge, voilà, bouge assez facilement. Les gambettes sont vraiment bizarres, les pieds aussi. Voilà, c'est vraiment une curiosité. Alors, peut-être que pour l'époque, l'ingénierie ne permettait pas de faire plus de miracles sur ce personnage. Mais, quand même, avouez qu'il a quand même une allure épouvantable. Allez, on rabaisse son cockpit, on va cacher sa tête, voilà. Il est quand même plus beau comme ça. Au niveau des articulations, comme je vous l'ai montré juste avant, c'est un peu le branle-bas de combat, vous voyez. Vous avez la possibilité, voilà, de bouger les bras comme ceci. Du fait que l'arrière ne se clipse pas, nous avons une rotation à 360 des bras. Vous pouvez quand même, vous voyez, bouger les jambes et également les pieds. Voilà, un petit peu plus d'articulation néanmoins que la plupart des mini-bolts G1. C'est à noter, malgré tout. Voilà un petit peu notre Willy Igor. Voilà. C'est quand même... J'ai beau le connaître, c'est vrai que j'ai vraiment toujours autant de mal à m'y habituer. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Un personnage vraiment hors du commun. Notez également que pour les mains, vous avez simplement, voilà, un petit moulage juste ici représentant le point. On ne le voit pas sur le reste de la surface. Voilà, concernant les petits détails. De notre Willy G1. Petite photo de famille à nouveau, donc, de mes Willy de type G1. Nous y retrouvons, donc, le... Que je ne dise pas de bêtises. Le Titans Return, juste ici. Et la version LG 29 Takara. Voilà. Ça vous a quand même plus de la gueule. Plus de gueule. Il aura fallu attendre des décennies pour avoir un Willy digne de ce nom. Voilà, ce sont vraiment deux versions que j'adore. Je suis extrêmement fan. C'est différent. Ce n'est pas pareil. Voilà, les petits amis. C'est ainsi, donc, que s'achève cette petite revue consacrée à notre génération 1 Willy. Que dire ? Que dire ? Que dire ? Que dire ? Si vous voulez un robot qui change de l'ordinaire. Eh bien, eh bien, voilà. Bon, je l'ai pris parce que, quand même, dans la collection G1, c'est sympa de l'avoir. Surtout au prix où je l'ai eu. C'était vraiment dérisoire. Donc, voilà, je me suis laissé tenter. Je l'expose en mode véhicule. C'est vraiment là son principal intérêt, le mode robot. On oublie tout de suite. Voilà, pour moi, l'un des pires Transformers G1 existants. Surtout, donc, au niveau des mini-bots. Voilà. Certains disent que les go-bots sont moches. Je peux comprendre. Mais n'oublions pas aussi que, dans la collection Transformers, il y a eu aussi beaucoup de Transformers vraiment très caca. Voilà, celui-ci ne déroge pas à cette malheureuse règle, malheureusement. N'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions. Bref, ce que vous avez pensé de ce truc, de cette chose, de ce machin. D'avance, merci pour vos petits pouces bleus. Bon, je sais, là, pour le coup, ça va être un petit peu difficile de laisser des pouces bleus au vu de ce personnage. Mais au moins, avouez, cette revue aura été fun et on aura bien rigolé ensemble. Voilà. On se retrouve, bien évidemment, donc, semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, j'espère que vous aurez oublié, voilà, ce personnage. Je vous souhaite, donc, un bon week-end. Amusez-vous bien. Reposez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire. Dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Attends, Oli, bouge pas. On ouvre. Wouah, ha, 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 ha. Oh, 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 la toc toc. On ouvre. Wouah, ha, 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 ha. Oh, 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 oh. Je ne m'en lasse pas, ha, 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 ha. Et Néon, là, c'est que dans ta tête. Et voilà. Ou comment Papi-Tef, on a une seule revue, viens de plomber sa chaîne, moi, ha, 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 ha. Ouais, bon, une utile d'en rajouter, les mecs. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.